... Belle affiche au Stade des Alpes entre Grenoble 2ème et le Paris FC, leader du championnat mais qui a vu son avance se réduire sur ses poursuivants après une défaite 3-0 à domicile face à Auxerre lors de la dernière journée. Dans le même temps, le GF38 s'imposait à Pau avant d'enchaîner un succès en milieu de semaine contre Nancy en match en retard. Du coup, avant cette rencontre, les hommes de Philippe Innsberger pointent à 4 unités de ceux de René Girard. Les Grenoblois qui vont essayer de mettre du rythme avec Diallo. Un échange sur ce côté droit avec le centre difficilement négocié par Vincent Demarconnet. Le Paris FC qui, on le disait, s'est incliné face à Auxerre, ce qui mettait fin à une série de 5 victoires consécutives en championnat. Ils veulent repartir de l'avant, les hommes de René Girard. Mais d'un côté comme de l'autre, malgré des velléités offensives, ça manque réellement de tranche. Vincent Demarconnet qui se jette pour assurer le coup. Mais cette frappe manquait cruellement de puissance et ne paraissait pas cadré. Grenoble est la seule équipe du championnat à ne pas avoir concédé encore de match nul. Pour l'instant, pas de quoi faire évoluer la marque. Des tentatives de part et d'autre, mais bien souvent hors cadre. Brissimo Bleu et Vincent Demarconnet passent une première période relativement tranquille. Aucune frappe cadrée pour l'instant à recenser. Manduki qui s'est essayé en pivot. 0 à 0 à la pause entre les deux équipes qui sont proches au classement et très proches dans le jeu cet après-midi. Le Paris FC est invaincu à l'extérieur. Grenoble est invaincu à domicile et tous les deux ont le même bilan de 4 victoires et d'une défaite sur les 5 derniers matchs. Le Paris FC a bien essayé de se montrer davantage précis. Cette frappe était cadrée, mais sans problème pour Brissimo Bleu. Ça se rapproche. On a cette volonté de faire mal, de mettre des centres tendus. C'est Julien Lopez qui est venu couper et qui a été gêné par l'arrière-garde grenobloise. Un peu plus d'impact et de tranchant pour les Parisiens. même si la finition est toujours perfectible. Jonathan Pitropa qui a cherché à servir Manduki. On va rester là. 0 à 0. Habituellement prolifiques, les attaques grenobloises et parisiennes n'ont pas su marquer. Ni secret péteur d'occasion. Deux tirs cadrés au total. 0 à 0 logique. Statu quo au classement avec le PFC et le GF38 qui occupent les deux premières places. Sous-titrage ST' 501